– Très bon début de journée à toutes et à tous, merci d'être avec nous. Le Premier ministre Patrick Hachy a reçu le secteur privé ce lundi dans les locaux de la primature. La synthèse des travaux du groupe de travail sur la réduction des délais de paiement des créances de l'État était à l'ordre du jour. Alexis Ouetraogo. – Le 23 avril dernier, à la salle des pas perdus du palais présidentiel, le Conseil des ministres s'ouvrait au secteur privé. Une première pour traduire l'ambition de l'État, celle de faire du dit secteur une pièce maîtresse de l'économie. Ce lundi à la primature, l'heure était à la synthèse des travaux du groupe de travail sur la réduction des délais de paiement de créances de l'État. – Six groupes de travail ont été constitués pour travailler, réfléchir sur un certain nombre de problématiques. C'était des groupes de travail mixtes, État, secteur privé. Et nous rentrons maintenant dans la phase d'analyse du travail de ce groupe. Et à travers cette séance de travail de ce jour, présidée par M. le Premier ministre lui-même, nous sommes dans un processus qui convient parfaitement au secteur privé et qui nous permet d'être totalement confiants à ce qu'à l'issue de ce processus-là, un certain nombre de décisions, un certain nombre de points d'arbitrage soient clairement traités. – Et pour aboutir à ces résultats proubants, l'État a mis sur pied les groupes, avec une démarche claire, discuter avec l'ensemble des acteurs, dissocier les points de consensus, ceux nécessitant des ajustements et ceux impliquant l'arbitrage du Premier ministre. Le secteur privé reste l'une des clés incontournables du développement. L'État ivoirien entend en être le plein catalyseur dans le processus de création de richesses. – Le chef du gouvernement prépare à la cérémonie inaugurale du Centre d'études prospectives. Selon Patrick Hachy, ce groupe de réflexion doit être un vecteur pour promouvoir les modèles économiques et accélérer le développement. On en sait davantage avec Noël Nyangio. – Le Centre d'études prospectives CEP, un cercle de réflexion appelé communément « think tank ». Il sera animé par les cadres du public et du privé, des universitaires, des chefs d'entreprise, des étudiants, des leaders d'opinion et autres. Il est mis sur le rail ce 25 octobre avec une feuille de route. – Réfléchir aux questions du passé, aux défis de demain et aux contraintes du quotidien dans un cadre à politique indépendant et constructif. – Au cœur des réflexions de ce jour du lancement de leurs activités, la zone de libre-échange continentale africaine, un lévier pour la sécurité alimentaire en Afrique, une Afrique grosse de potentialité. – 60% des terres arables non exploitées se trouvent en Afrique. Quand je pense à l'Afrique, je pense également aux réservoirs solaires que nous avons. Nous avons 40% des énergies de ce monde. – Le paradoxe, c'est que l'Afrique peine à nourrir sa population, la preuve. Aujourd'hui, plus de la moitié de la population africaine, soit 675 millions de personnes, souffrent d'insécurité alimentaire et 250 millions de personnes sur le continent sont sous-alimentées. 144 millions d'enfants de moins de 5 ans ont un retard de croissance. Ceci dans un contexte marqué par une crise économique amplifiée par la pandémie Covid-19. Les agriculteurs producteurs de la subsistance de l'Afrique sont les plus pauvres et les plus touchés par la faim. Ce paradoxe doit être solutionné par le cercle d'études prospectives. Voilà tout le bien que souhaite le Premier ministre aux initiateurs de ce cercle de réflexion. Je crois que le rôle du centre d'études prospectives est très important pour éclairer les décideurs politiques que nous sommes. Je crois à la vertu de l'étude prospective pour conduire et accélérer le développement. Et je suis convaincu que le centre d'études prospectives sera être le vecteur indispensable pour promouvoir les modèles économiques qui fonctionnent et identifier ce qu'il est convenu d'appeler les best practices. Trois panels de haut niveau animés par les politiques des universitaires et des experts ont meublé ce lancement. Ils ont approfondi les réflexions sur déclaration à action, état des lieux de la sécurité alimentaire en Afrique, les politiques de facilitation des échanges, enfin les chaînes de valeur agricole continentale en jeu et défis. Lancement officiel vendredi dernier des travaux de la deuxième phase du projet d'opérationnalisation du chemin directeur d'urbanisme du Grand Abidjan. Ce projet est né de la volonté des autorités ivoiriennes de doter nos villes des outils de planification susceptibles d'insuffler un développement urbain durable. Jean-Louis Bambou. C'est un document de planification urbaine qui fixe les grandes orientations de l'aménagement et du développement de l'agglomération abidjanaise à l'horizon 2030. Le schéma directeur d'urbanisme du Grand Abidjan, Est-Duga, reste néanmoins à pas à faire pour lui garantir une mise en œuvre efficiente. En 2013, tout juste à la sortie de la crise, les projections que nous avons faites ne peuvent pas être justes. Quelques années plus tard, nous avons constaté au regard du dynamisme économique, démographique et spatial de notre agglomération qu'il y a nécessité de revoir les propositions qui ont été faites. Ce comité d'experts qui se réunit aujourd'hui a pour mission de mettre en place un mécanisme qui va renforcer l'efficacité de la mise en œuvre du Stuga, avec notamment l'appui technique et financier de l'agence japonaise de coopération internationale JICA. La mise en œuvre de ce schéma directeur permettra notamment au ministère de la Construction d'encadrer le développement urbain durable du Grand Abidjan. Il constitue aujourd'hui le principal document d'orientation spatiale de tous les projets d'infrastructure sur le territoire du Grand Abidjan. Il permet en outre à mon département ministériel en charge de l'urbanisme d'encadrer plus efficacement le développement urbain du Grand Abidjan dans un cadre normatif conforme aux meilleures pratiques et dans une perspective durable. Au cours de cette réunion, les experts ont pu notamment réfléchir sur des questions comme la validation du calendrier et la structure de mise en œuvre du schéma directeur, ainsi que l'année de référence qui devrait être repoussée de 2030 à 2040. La ministre de la Fonction publique et de la modernisation de l'administration, Anne-Désirée Ouloto, a effectué une visite ce dimanche, une visite de terrain, à l'hypnète de Cocody, un centre de correction des copies des concours administratifs de la fonction publique. La ministre veut suivre toutes les étapes du processus d'organisation de ces concours. Grâce Kando. Institut pédagogique national de l'enseignement technique et professionnel, IPNEP. Dans la cour, l'on remarque la présence des forces de défense. La raison ? Assurer la sécurité. L'IPNEP étant le seul centre retenu pour la correction des copies des 53 concours sur les 353 tenus le 9 et 10 octobre. Les correcteurs, ce sont des enseignants, des fonctionnaires, des professionnels de l'administration qui se sont inscrits, chacun étant spécialiste dans une matière ou deux ou trois matières, c'est possible. Mais en tout cas, c'est en tenant compte de ces spécialités qu'ils ont été sélectionnés et des barèmes qui ont été mis à disposition par les unités pédagogiques. Et c'est à la suite que ces enseignants ont pu effectivement corriger toutes ces copies que vous voyez là qui sont classées par session et par discipline. Pour s'assurer du bon déroulement du processus, la ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration s'est rendue sur le site. Ces corrections font partie des innovations apportées dans l'organisation des concours cette année. C'est-à-dire la proclamation des résultats après chaque session. Et je suis venue constater que les copies ont été effectivement corrigées et bien corrigées. Des notes sont apposées, les correcteurs ont leur nom, ils ont leur signature également. Donc tout ce contrôle est très bien fait. Les équipes techniques ont toutes les données pour pouvoir faciliter la suite du processus. Notamment la compilation des notes et la mise à disposition des relevés des notes. Et c'est sur la base de ces relevés des notes que le travail sera achevé. Une action qui participe de la crédibilisation et de la transparence des concours. La ministre Anne Ouloto met également en garde. Je n'accepterai aucun fonctionnaire dans l'administration qui aura payé pour entrer à la fonction publique. Et à éviter de se laisser avoir par ses vendeurs d'illusions. Il se trouve malheureusement que trois individus se sont permis d'imiter la signature du ministre de la fonction publique que je suis. Donc nous avons intercepté trois signatures non conformes. Dans tout ce process, deux parmi ces trois personnes ont été prises hier par la gendarmerie dans un centre à Yopougon. Je voudrais lancer un appel à toutes ces personnes pour leur dire attention, le pays avance bien, les choses changent et que désormais seul le mérite devra compter. Pour rappel, les compositions des concours de la fonction publique ont démarré depuis le 9 octobre et vont s'achever le 21 novembre prochain. C'est parti pour la nouvelle édition de l'Abyssar. La fête patrimoniale du groupe Nzima Kotoko a démarré ce dimanche avec la sortie du tam-tam Ongdoboli, le point d'Isaïo. Grand Bassam, quartier France, le tam-tam Ongdoboli, tourne devant cette foule nombreuse qui l'accompagnent dans les différentes artères de la place Abyssar. Cette période d'introspection dénommée siédou, marquant la semaine silencieuse, est un moment de valorisation des justes et coutumes du peuple Nzima Kotoko, loin des regards des non-initiés. Après une série de libations et de conciliabules des gardiens de la tradition, le tam-tam a été conduit à son lieu de retraite. Et c'est ce qui a soulevé toutes ces faveurs à laquelle vous avez pu assister aujourd'hui. La pandémie du coronavirus et l'inondation à Grand Bassam ont empêché le bon déroulement pendant deux ans de cette fête traditionnelle du peuple Nzima. Pour ce retour à la normale, les organisateurs rassurent quant aux dispositions sécuritaires. Sur le plan sécuritaire, les dispositions sont prises. Nous avons, avec les forces locales, également des détachements d'Abidjan qui vont venir épauler nos forces locales ici. Nous travaillons à mettre en place tout un système sanitaire également pour garantir vraiment une santé à tous nos festivaliers. La Bissa est aujourd'hui une fête populaire qui intéresse tous les Ivoiriens. Je suis content de voir les gens taper et je suis content aussi de voir le monde être présent. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il est forcément que les gens à la Bissa pour voir comment ça se passe. Et vraiment réellement, c'est venu, la Bissa s'est bien passé. Avant le Siedou, la veille, les danses du patrimoine culturel Nzima ont été valorisées en présence du roi Nzima Kotoko, Sa Majesté Aoula Amon-Désiré Tanoué. La période silencieuse de la Bissa 2021, en fait, le samedi 30 octobre prochain, suivra automatiquement la semaine festive qui s'achevera le 7 novembre 2021 à Grand Passant. Dans le reste de l'actualité, ils ne veulent pas du coup d'État cette nuit. Malgré le couvre-feu de nombreux Soudanais hérissaient des barricades dans leur pâté de maison. Pour eux, le destin du pays se joue dans les rues, alors que dans la soirée, des arrestations de militants étaient toujours en cours et que des pick-up chargés de soldats patrouillaient dans la capitale. Le coup d'État au Soudan avec l'arrestation par l'armée, des dirigeants civils et la dissolution des organes de la transition suscitent une vive inquiétude dans le monde. Et puis Facebook, le géant numérique et les réseaux sociaux ont engrangé plus de 9 milliards de dollars, soit 4 500 milliards de francs CFA de bénéfices pour le seul dernier trimestre. Et ce, malgré les nombreuses polémiques dont l'entreprise fait l'objet. Voilà qui marque la fin de ce rendez-vous de l'actualité. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Je vous souhaite beaucoup de paix dans vos foyers. Merci à tous.